Ce chapitre, il se passe vraiment beaucoup de choses, mais en vrai, dès le début, vous vous rendez compte que quand même, on a l'explication pour la naissance des démons. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 281 de Black Clover. Et ce chapitre commence par un encadré noir. Et là, le narrateur va directement nous expliquer que les démons sont nés de la haine des humains et du pouvoir du monde souterrain. Bon, est-ce que ça veut dire que tous les démons naissent comme ça ? Et s'ils naissent tous comme ça, de la haine des humains, est-ce qu'ils sont tous mauvais ? Bah forcément que non, vu qu'on connaît Rib. Sauf que, c'est vrai, en plus, on peut se demander, est-ce que les Majin, eux, sont créés de la même manière ? Les dieux démons, si vous préférez. Enfin, les démons géants, je crois pas trop. Mais en tout cas, voilà, puisqu'on les voit juste après. En plus, franchement, ce chapitre est vraiment très riche en explications, même s'il fait juste 13 pages. Parce que, oui, on apprend que les Majin, en tout cas, les deux qu'on voit en ce moment, celui qui était enfermé dans le cristal et celui qui s'attaque au royaume de Clover, en ce moment, sont deux personnes de la famille royale, il y a longtemps, qui étaient très forts et surtout très proches. Sauf qu'à un moment donné, ils se sont embrouillés, il s'est passé un truc. Et tout ça, c'est devenu de la haine. Et ensuite, ils se sont transformés en ces trucs. Et déjà, c'est super important qu'on sache qu'ils sont très proches. Comme quoi, vraiment, quand on se transforme en Majin, comme pour Licht, c'est vraiment né d'un sentiment qui est vraiment juste énorme. Licht, il avait eu l'impression d'être trahi par son meilleur ami, par Lumiel, en fait, par les humains tout entier. Tout son clan avait été décimé. Et là, vu que c'était deux familles qui avaient l'air assez proches, bah peut-être qu'il s'est passé une chose du même à Kabi. Bon, après, majoritairement, on pense que Licht, c'est dû aussi à l'utilisation d'un sort interdit. Donc peut-être qu'eux aussi auraient utilisé un sort interdit. Mais est-ce qu'eux aussi auraient été manipulés par un démon comme Zagreb, qui avait manipulé toute cette histoire avec Licht ? Bah, on ne sait pas pour l'instant. Bon, ils ont été scellés, et depuis ce moment, c'est les Green Berry Hall qui sont devenus les gardiens de ces deux démons. Et bon, ça, c'est la famille de Yuno. Ça nous permet de comprendre plein de petits événements qu'on avait eu avant. Parce que, voilà, encore une fois, Black Clover, c'est bien construit. Parce que depuis le début, quand Julius nous parlait du royaume de Spade, il parlait du royaume des démons. Et maintenant, on comprend pourquoi. En fait, depuis le début, même avant la Dark Triade, alors, il y avait ces deux démons. Et c'est pour ça que, voilà, c'était le royaume des démons. Après, peut-être qu'il parlait de la Dark Triade. Mais en tout cas, ça explique vraiment tout. Et en plus, ça explique pourquoi la Dark Triade, elle voulait le royaume de Spade. C'est parce que, voilà, s'il y avait ces deux démons géants, donc, peut-être que, voilà, il y avait plus de liens avec le monde souterrain. Ou, en tout cas, plus de mana pour réussir à construire cette porte, enfin, cet arbre qui lit les mondes. Tout ça, c'est qu'une amorce. Puisque, tout va commencer avec Zenon qui dit à Yuno, Ok, vous êtes tous là, mais qui protège le royaume en ce moment ? Et là, c'est la dégringolade ! Tout d'abord, on a Mereo, Léona, et je pense que c'est important aussi, qui montre que, en fait, le démon géant qui est devant elle, le dieu démon Majin, comme tu veux, bah, il est en train d'aspirer le mana environnant pour devenir plus puissant avec ses ailes. Donc, est-ce que c'est du mana naturel ? Sûrement, mais aussi à Clover, voilà, il y a l'autre démon. Et d'ailleurs, je me demande aussi, n'hésitez pas à me répondre en commentaire, si vous vous posez aussi cette question, parce que je trouve ça étrange. Pourquoi, en vrai, la Dark Triad a envoyé un de ces Majin au royaume de Clover ? Parce qu'en soi, ça leur sert pas vraiment, ils sont pas vraiment en train de se battre contre le royaume de Clover. Eux, ils veulent juste ouvrir la porte, donc peut-être que ça aurait été mieux de garder ce démon géant avec eux. Franchement, en vrai, ça, c'est un truc que je comprends pas encore pour l'instant. Ou peut-être c'était juste pour semer la désolation, parce que c'est leur kiff. Bon, de son côté, Julius, il ne se laisse pas faire, et il prépare déjà un sort de comeback qu'on va voir dans la suite. Mais, voilà, il fait appel à quelqu'un qui n'est pas un chevalier mage, sûrement, D'Amnacio Kira. En tout cas, le démon, il est vraiment monstrueux. Tabata, il nous le montre comme une véritable catastrophe naturelle. Et même, je trouve que son dessin est particulièrement édifiant. Tu regardes cette case, tu te dis vraiment que ce démon est vraiment déchaîné. Et en plus, le royaume de Clover n'a de base aucune chance, parce que c'est Kaiser, le seul capitaine qui reste. Mais regardez-moi ce capitaine essayer de combattre un Majin ! Non, sérieusement, franchement, il fait le taf, parce que c'est un des rares capitaines, quand même, qui aurait pu arrêter une attaque de cette envergure. C'est vraiment grâce à la magie de Vortex qui fonctionne presque comme de l'antimagie pour créer des boucliers. N'oubliez pas que c'est la défense principale du royaume. Le Kaiser était connu pour ça. En tout cas, c'est une grande panique. On voit plein de personnages comme N, par exemple, qui sont en train d'évacuer tout le peuple. Et toujours un plaisir même de voir l'attaque contre le palais royal, où tu vois que le roi, qui sert absolument à rien, est en train de flipper. Et après, t'as le frère de Mimosa, et t'as même le frère et la sœur de Noël, Zebra et tout, qui sont en train d'essayer, de riposter. Et franchement, déjà, où sont les autres vice-capitaines ? Parce que pour moi, maintenant, limite, eux, c'est les vice-capitaines. Bon, les autres, ils doivent sûrement être en train d'évacuer, mais malgré leur nouveau sort, d'ailleurs, le dragon à queue, qui est la technique de Noël, c'est juste excellent de voir cette technique utilisée par son frère. Son frère, qui l'a méprisait tant, maintenant, il est en train de la copier. C'est juste énorme. Mais voilà, tout ce qu'ils arrivent à faire avec 6 mois d'entraînement, c'est juste dévier les attaques de ce Majin. Et c'est vrai que c'est ouf, en fait. Ces 6 mois d'entraînement, ils n'auront pas vraiment changé la donne de ouf. Il faut se dire que Asta, il a dû être entraîné par Nasht en 3 jours, que Noël aussi, elle est entraînée par les elfes. Mais c'est là que je me suis dit, quand même, que Yuno, lui, il a été entraîné par personne. En vrai, il a géré, lui. Il a géré en 3 jours. Il s'est mis à fond. Et franchement, il est devenu beaucoup, beaucoup plus fort. En tout cas, le démon est vraiment déchaîné. Et voilà pour cette première partie. Bon, je ne vous ai pas aussi parlé du fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se dire peut-être qu'il y aura un parallèle entre ces deux grands amis qui sont devenus rivaux et se sont combattus démon, tu vois, en démon géant, et Asta et Yuno. Parce que franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Franchement, déjà, rien que la naissance des démons et même cette histoire bizarre familiale entre deux Majin, je trouve ça, mais vraiment très, très intéressant. Bon, j'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire. De toute façon, on se retrouve dans la deuxième partie, juste après, où là, elle sera beaucoup plus longue. Et en plus, je veux tester un truc particulier pendant cette review. Donc, j'ai hâte de vous y voir. En attendant, je vous dis ciao tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et tout. Ça fait du bien à la chaîne. Et paix sur vous !